... Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais faire un petit sujet sur la rentrée, la rentrée scolaire parce qu'apparemment ça se profile d'une manière assez particulière et on va essayer de voir quelques écueils dans lesquels ne pas tomber le premier écueil c'est de croire que ce qui est apparu, ce que l'on voit la baisse des résultats, les mauvaises performances sont essentiellement dues à un coup du sort tu sais que le pouvoir exécutif, Emmanuel Macron, les ministres sont quand même là depuis pas mal d'années parce qu'il ne peut pas nous la jouer en nous disant qu'il vient d'arriver Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 2017, ça fait quand même pas mal d'années et depuis 2017, Emmanuel Macron étant aux manettes on a observé que les résultats, PISA entre autres, étaient faibles alors qu'est-ce qui se passe ? et bien pour moi c'est aussi le fait de l'exécutif c'est aussi le fait d'une certaine gestion des choses alors en premier lieu je voudrais dire qu'il ne faut pas t'inquiéter parce que nos puissants, nos riches, nos nantis, ceux qui nous gouvernent ceux qui nous regardent dans leur hublot, de leur jet privé et bien ces gens-là ne s'occupent que très peu des pauvres ces gens-là ne s'occupent que très peu des gens qui ont besoin de travailler pour vivre et ces gens-là ont leur nounou anglaise pour apprendre à leurs enfants à parler anglais et ces gens-là ont leurs belles écoles qui sont filtrées par le prix de l'entrée il y a une idée que le pacte républicain doit assurer aux gens, aux individus et bien l'éducation qui leur permettra dans un système au mérite de réussir et bien tout ça on sait très bien que c'est pas très au point on sait très bien qu'il y a des belles écoles même dans le public et puis qu'il y a des écoles qui sont des écoles que je qualifierais des écoles peu dotées, des écoles un peu laissées à l'abandon alors on me dira qu'il y a la politique des REP etc etc oui c'est vrai il y a la politique des REP mais ça n'empêche, ça n'empêche que j'entends régulièrement des parents qui me disent, qui me demandent est-ce que tu penses que ce serait bien de retirer mon enfant du public et moi je te dirais simplement ça dépend du public parce que toutes les écoles ne se valent pas tu as des belles petites écoles de public dans des beaux petits quartiers où tu as des bons petits bourgeois qui sont entre eux on est entre soi et où finalement on peut continuer à avoir une éducation correcte et puis on a des endroits où malheureusement et malgré les dotations et malgré tout ce qu'on nous dit et bien on n'obtient pas de résultats et où on a des problèmes alors n'attends pas du système qu'ils dénoncent ce qui se passe puisque tu sais très bien que les enseignants sont obligés et seront à devoir de réserve et que dans leur cas ils ne voudraient pas se mettre mal avec l'inspection parce qu'un enseignant qui peut avoir un problème avec un parent et bien s'il n'est plus soutenu, il est mort ils ne veulent pas non plus contrecarrer leur avancement et donc les enseignants ne pourront rien te dire n'attends pas non plus que le gouvernement te dise quelque chose puisqu'il serait fou et se tirerait une balle dans le pied si d'aventure il disait que ce qu'il fait n'est pas bien nous sommes donc dans une situation absolument folle où l'éducation nationale a été livrée à des gens qui s'en occupent moyennement et où, et où j'insiste, nous nous retrouvons dans une situation où Emmanuel Macron va dire, va donner l'impression qu'il n'est pas responsable de la situation au besoin il engueulera un peu quelques personnes et tout rentrera dans l'ordre et bien il faut s'en rendre compte il faut s'en rendre compte notre éducation nationale a des problèmes et ce n'est pas que dû à elle c'est dû à plusieurs facteurs et entre autres le fait qu'on vit dans un monde parallèle de même qu'on vit dans un monde où la France a un déficit énorme et bien l'éducation nationale a pu se permettre d'avoir des résultats moyens voire faibles alors que finalement et bien on continuait d'investir dedans c'est peu important pour les puissants parce que comme je l'ai dit eux disposent déjà de leurs écoles pour les gens normaux et bien ils se débrouillent pour les gens normaux et bien ils se démerdent s'ils voient que leurs enfants ne fonctionnent pas qu'il y a des problèmes de discipline dans les écoles des problèmes de surnombre des problèmes d'organisation et bien ces gens-là et bien n'ont qu'une solution c'est d'essayer de changer d'école c'est la seule que je vois la seule que je vois comme solution et puis je pense qu'il y a aussi un problème peut-être c'est cette histoire d'avoir supprimé les notes c'est cette histoire d'avoir supprimé les vraies évaluations c'est un peu tu sais ça me rappelle un peu l'histoire de Jacques Martin là où tout le monde avait 10 c'était l'école des fans où à la fin même si le gamin chantait comme une casserole et bien tout le monde avait 10 ben c'est un peu pareil l'éducation nationale c'est-à-dire qu'on est rentré dans une ère de bienveillance une ère essentiellement féminine une ère où on protège tout le monde où il ne faut pas harceler où il ne faut pas j'ai pas dit que le harcèlement est nécessaire où il ne faut rien du tout faire et finalement où on arrive et où on consomme de l'éducation nationale on consomme de l'école comme on consommerait un autre produit alors qu'en fait on a des impératifs on a des obligations de résultats et on ne le fait pas là-dedans comme je le répète les enseignants ne peuvent pas te dire ce qu'ils pensent parce que d'une part ils seraient blacklistés ils risqueraient de perdre leur travail et puis aussi parce qu'ils savent bien qu'ils ne veulent pas se casser la santé dans cette situation le système est involutif puisque ceux qui sont aux manettes ne les poussent pas les manettes alors de temps en temps on assiste à des gens qui brûlent les écoles des gens qui lancent des feux d'artifice un peu en l'air et brûlent les médiathèques et là on remet un petit coup dans la fourmilière on rajoute quelques milliards d'euros mais ça ne résout pas le problème il y a un problème de fond dans notre pays qui est un problème que l'école finalement ne remplit plus ce rôle parce que aussi les parents ont décidé que les enfants étaient tout puissants et que eux-mêmes les parents étaient des consommateurs tant que nous ne sortirons pas de cette posture tant que nous ne viserons pas à produire une école qui cherche à apporter aussi des savoirs des savoir-être et des savoir-faire tant qu'on continuera à engorger les universités avec des millions d'étudiants qui sortiront avec rien du tout en faisant des sciences molles et bien on continuera vers la catastrophe voilà c'était Jean-François c'était tout ce que je voulais te dire il faut avoir les yeux en face des trous il faut vraiment voir ce qui se passe c'est une situation qui n'est pas enviable je te confie que je suis content d'avoir des enfants qui sont grands et qui n'ont plus besoin d'aller à l'école parce que si c'était le cas je crois que je m'arracherai les cheveux n'hésite pas en cette belle journée de rentrée de nous contacter n'hésite pas de nous donner ton avis et n'hésite pas de nous proposer des solutions qui pourraient être pérennes on se retrouve très bientôt c'était Jean-François pour Sentier du Bonheur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501